Alors également nous parlons de relations entre la RDC et le Rwanda et ici c'est Emmanuel Macron qui insiste sur une solution négociée. C'est le conflit rwando-congolais alimenté par la poursuite des opérations militaires rwandaises. Sur le sol congolais a été au centre l'entretien téléphonique mercredi 20 mars entre le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais Joao Lorenzo qui joue le rôle de médiateur dans cette crise. Alors que la coalition 23 RDF tente de prendre le contrôle de la ville de Sake, dernier verrou avant Goma et que le président Félix Tseke d'Ide la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont déjà donné leur accord de principe sur un tête-à-tête, le chef de l'état français saluant les efforts du médiateur Lorenzo a insisté sur une solution négociée. Alors le président de la République Emmanuel Macron a salué l'engagement du président angolais quant à la situation dans l'est du Congo, notamment ses récentes initiatives diplomatiques et a réitéré son plein soutien à ses processus régionaux de médiation pour trouver une solution négociée au conflit. Comme il l'avait également rappelé au président de la République du Rwanda, Paul Kagame et au président de la République démocratique du Congo, Félix Tseke d'Ide a annoncé l'Elysée dans un communiqué. Les préparatifs de la rencontre entre Tseke d'Ide et Kagame se poursuivent. A ce sujet, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutondula, a été reçu mardi à Lwanda par le président Joao Lorenzo. Mais Kinshasa conditionne toujours ses tête-à-tête par le retrait total des troupes rwandaises de son territoire et le cantonnement des rebelles du 1-23. De son côté, Kigali a appelé à s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment répondre aux préoccupations des Tutsis congolais, rapatrier les réfugiés congolais et mettre fin au discours de haine contre le rwandophone. La solution diplomatique évoquée par Emmanuel Macron est aussi réclamée par l'Union africaine qui, à travers son Conseil de paix et de sécurité, a encouragé la révitalisation de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région en tant que solution viable et durable à l'insécurité régionale. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Joao Lorenzo ont, au cours de leur entretien, discuté également des relations franco-angolaises. Les deux chefs d'État se sentent félicités de la dynamique des relations bilatérales et se sentent engagés à poursuivre leurs feuilles de route en matière d'agriculture, d'infrastructure et de spatial, ainsi qu'à développer les nouveaux partenariats. Sous-titrage Société Radio-Canada